Après que tout le monde ait trahi Goku à cause des gardes de Zeno, Goku est intervenu dans les derniers instants pour sauver Caulifla et Vados de l'explosion, et il a atteint un nouveau niveau de force après avoir été insulté et trahi. Tout le monde a été choqué par cette transformation, exprimant son opinion en disant « Qu'est-ce que je vois devant moi ? Il semble qu'il ait atteint le niveau ultime d'Ultra Instinct. Je n'aurais jamais imaginé qu'un être ordinaire parviendrait à ce niveau. » Goku était déterminé à tuer les gardes et il l'a littéralement dit « Merci pour tout le soutien et l'intérêt que vous m'avez apporté à Caulifla et Vados. Je suis toujours en vie maintenant grâce à toi. Je te vengerai quoi qu'il arrive. » Goku souriait en disant cela. Ce qui veut dire qu'il a confiance en lui dans un combat comme celui-ci. Caulifla admira le regard de Goku puis dit « Enfin, vous êtes revenu à Goku normal. J'ai essayé de te faire sourire à nouveau. » « Ne pleurenez pas au soulagement Caulifla. Soyez prudents avec ce qui va se passer. Je suis sur le point d'arracher la tête de ces marionnettes de leur corps. » Goku crie à pleine voix, libérant toutes ses forces. « C'était comme si c'était la fin de l'existence, car le reste des dirigeants avaient incarné la peur dans leur cœur et pensaient qu'ils le feraient. » « C'est tellement fort. C'est impossible. Je n'ai jamais vu quelqu'un briller comme ça. Goku est devenu tellement grincheux. » « Oh mon dieu. C'est hors de contrôle. J'ai peur qu'ils deviennent fous. » Goku a terminé ses charges et est devenu suffisamment parfait pour lutter contre les gardes. « Tu es arrogant. Tu vas mourir maintenant. » Les gardes ont attaqué en premier, lançant un puissant coup de poing au visage de Goku, mais le garde a reçu un coup dévastateur qui lui a fait perdre complètement le contrôle. Pendant que Goku lançait des milliers de coups d'affilée, empêchant son adversaire de saisir des opportunités de victoire. « Eh bien, que tout le monde témoigne que vous cherchiez à me tuer. Et ruinez ma relation avec tout le monde. Je vais te tuer maintenant. » Vados a crié à ce moment-là en disant. « Son Goku, ne fais pas ça. Si tu les tues, cela ruinera l'équilibre de l'existence. Et il est certain que tous les univers finiront par ne former qu'un seul univers. » « Je m'en fiche de ces Vados. J'insiste-les dessus, et leur existence prendra fin maintenant. » Goku poussa les gardes au sol. Goku a eu recours à la technique du Dragon Fist. Il a ensuite chargé son poing avec la force nécessaire pour détruire les gardes. À la fin, ils ont été complètement éliminés, et il n'y avait plus aucune trace de leur existence. La joie et le plaisir revinrent partiellement dans le cœur de Goku, et le tourment des gardes qui le dérangeait dans son esprit prit fin. Goku a offert les mots de remerciement les plus aimables à Caulifla et elle s'est sentie embarrassée. Parce qu'elle admirait tellement Goku. Les deux étaient heureux, mais Vados semblait bouleversée, après avoir vu la mort des gardes. Ce qui signifie la fin de l'existence et la sécurité dans la vie de chaque être. Vados ne vous inquiétez pas. N'oubliez pas que les gardes avaient l'intention de tuer Goku. C'est la meilleure punition pour eux. De l'autre côté, Vegeta s'est rendu directement à l'emplacement de tous les dirigeants de la destruction, puis il a littéralement dit. « Écoutez tous idiots, votre peur ne vous profitera pas. Je suis devenu l'être le plus fort qui existe. Et répondez à ma demande maintenant. » « Qu'est-ce qui t'a amené Vegeta ? Quel est le problème ? » « Je veux Kakaroto maintenant. Cet effronté Vados a mis une barrière dans l'univers 6. » « Que penses-tu que nous ferons ? Tu veux que nous répondions à tes besoins, espèce d'idiot. Éloigne-toi de nous, ta position ne nous honore pas. » « C'est vrai, tu n'es qu'un psychopathe, Vegeta. » Vegeta s'est déplacé en un clin d'œil vers le dirigeant de destruction qui tilla, puis il lui a infligé une attaque mortelle. Cela ne lui a coûté que quelques secondes jusqu'à la mort. Le reste du souverain fut choqué par cette scène. La confusion commença à les hanter les uns après les autres. Vegeta leva les mains, menaçant les autres, puis dit « Écoutez maintenant lâche. J'ai traversé des moments difficiles ces dernières années. J'ai eu du mal à gagner du temps pour arriver là où je suis actuellement. Soit vous obéirez à mes ordres. Sinon, votre mort ne sera jamais évitée. » Tout le monde restait silencieux, en état d'appréhension. Cependant, l'un d'eux n'a pas renoncé à sa fierté. Et a osé frapper Vegeta. La mort instantanée était son destin final. « Dirigeant, que ceci soit donné des instructions pour trouver Goku. » « C'est bien. Si le prêtre vient, dis-lui que Kakaroto a tué ses idiots. Après ça, je pourrais rencontrer Kakaroto moi-même. Est-ce compréhensible ? » Tout le monde s'inclina devant Vegeta et aucun d'entre eux ne pouvait plus lui faire face. Sur la planète Vados, Colifla a parlé en disant « Dis-moi Goku maintenant, es-tu satisfait de rester avec nous ? Que vas-tu faire de ta famille ? » « Eh bien, je n'y pense pas. Mais je dois les convaincre. » « Eh bien, et si je vous disais que la raison de tout ce qui s'est passé est ? » Tandis que Colifla est sur le point de dire la vérité à Goku, une énorme explosion s'est produite dans une partie de l'existence. Et la première à avoir eu très peur était Vados, qui savait que c'était ce qu'elle craignait. Elle a donc travaillé pour mettre une barrière pour protéger Goku et les autres. « Tous les univers ont disparu. Je vous ai dit que le meurtre des gardes causerait des ravages dans l'ordre cosmique. » « Qu'est-ce que cela signifie ? Vérifiez donc la sécurité de la planète Terre. » « Il me semble qu'il a disparu malheureusement. » Goku tomba au sol, déçu. « De l'autre côté, tous les dirigeants de la destruction se sont rassemblés dans le palais Zeno, afin que le prêtre reçoive des demandes de renseignements sur ce qui se passait. » « Quelque chose s'est mal passé. Et je veux maintenant que tu avoues. Qui est coupable parmi vous ? Un certain nombre d'entre vous ont été tués, et les gardes ont été tués. Qu'est-ce que cela signifie ? » « Monsieur Deschincan, Kakaro est le coupable. Il a commis un crime impardonnable et s'est enfui. Nous n'avons pas pu l'attraper. » « Est-ce vrai ? Est-ce vraiment que Goku a violé la loi de l'ordre cosmique ? » « Monsieur le prêtre, vous êtes notre roi, et depuis que nous avons obtenu ce poste, nous n'avons plus osé mentir. » « Oui, c'est Goku. » « Et bien, que chacun témoigne de sa culpabilité, je leur arracherai la tête devant tout le monde. » Les traits du prêtre étaient alors terrifiants et durs. Zeno s'avança à côté du prêtre, ce qui surprit l'autre, considérant que Zeno regardait le prêtre avec des regards vengeurs. « Répétez ce que tu as dit. Si jamais je t'entends encore dire quelque chose comme ça, je n'hésiterai pas à t'effacer prêtre. » Le prêtre s'est senti mal à l'aise après avoir vu Zeno le taquiner. Mais la réponse fut effrayante. Après que le prêtre ait vu que Zeno n'était pas à l'abri du danger après la mort des gardes. Il a pensé à tuer le roi. Et Zeno n'avait aucun soutien à cette époque. « Écoutez-moi maintenant tout le monde, à partir de maintenant, je suis votre roi, et j'ai le droit d'agir à la place de Zeno. Végéta, je vais t'attribuer une tâche de prêtre du palais. Et vous êtes la personne la plus appropriée pour se charger de la tâche consistant à trouver Goku, et à l'amener à son exécution. Prends ceci comme un cadeau de ma part. » Le prêtre a doté Végéta d'un pouvoir incroyable, qui a augmenté son bilan énergétique des centaines de fois. De l'autre côté, Goku était désespéré et il dit. « Pourquoi n'ai-je pas écouté les paroles de Vado ? J'étais arrogant. » Son Goku, arrête de pleurer. « Tout ce qui m'importe, c'est toi. Cela suffirait à tout arranger. » « Eh bien, en fait, Colifla, tu es le seul à m'avoir défendu, merci pour tout ça. » Colifla n'a pas suffi à soulager Goku, mais Vados est intervenu et a annoncé la vérité sur ce qui s'est passé dans le palais de Zeno, où elle a révélé à Goku et Colifla la vérité sur la mort de Zeno aux mains du prêtre, et que le prêtre et Végéta envisagent maintenant de tuer Goku. Goku a remarquablement augmenté sa force, et a complètement ébranlé la planète Vados. « Son Goku, arrête maintenant, ton pouvoir va détruire la planète. Calmez-vous s'il vous plaît. » « Vados, si ce que tu dis est vrai, alors cela signifie que notre fin est proche. Nous avons souffert devant les gardes. Alors comment pouvons-nous combattre le Déchinkan ? » « Mon père est vraiment le plus fort d'entre nous. Mais il n'y en a qu'un qui peut le combattre, c'est Zalama. Et c'est lui le fabricant de balles. » « Je connais ce Vados, mais où est Zalama ? Il ne me semble pas qu'il existe désormais d'autres solutions que d'emprisonner Goku dans un monde sûr. » « Eh bien, j'ai un plan Colifla. Je t'enverrai dans le monde le plus proche de celui où se trouve Zalama. Ensuite, tu devras ouvrir un portail en utilisant tes pouvoirs libérateurs. » C'est ainsi que Vados a envoyé Goku et les autres dans un endroit étrange. Les deux étaient inconscients. Quelques heures plus tard, Goku s'est réveillé de son sommeil grâce au cri de Colifla, qui levait de toutes ses forces pour ouvrir la porte. Goku fut surpris par ses paroles. « Nous sommes maintenant dans la zone la plus proche de Zalama, le fabricant de balles. Nous devons le rencontrer, et nous devrons ouvrir une porte pour briser la barrière qui le recouvre de ce monde. » Colifla échoua dans cette tâche, mais Goku avança avec un regard confiant puis dit « Si tel est le cas, donnez-moi une chance d'essayer. » Goku a augmenté sa puissance et en quelques secondes, il a finalement pu ouvrir la porte. Au moment où cela s'est produit, tous les Destructeurs et Vegeta sont finalement arrivés. Après avoir senti la force de Goku se déplacer vers l'emplacement de Zalama, ils en profitèrent pour rattraper Goku rapidement. « Kakarot, vous êtes enfin arrivés. J'attendais désespérément de te rencontrer. Le monde sera témoin de ta faiblesse devant moi. » Tandis que Vegeta est sur le point d'attaquer Goku, une lumière poilue est apparue dans le ciel, ce qui a laissé tout le monde sous le choc. Si vous saviez ce qui s'est passé à ce moment-là, je mettrai en ligne le prochain épisode immédiatement. Sous-titrage Société Radio-Canada